Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour plein d'informations concernant deux choses concernant Rainbow Friends 3 et le chapitre 8 de Gertelman-Ban Tout ça c'est grâce à Lou Majusso, comme d'habitude on le remercie D'ailleurs petite parenthèse, si ma voix vous paraît un peu différente, je suis un peu encompré en ce moment donc faites pas attention, si j'ai une voix un peu de canard, c'est normal C'est pas ça le plus important, le plus important c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui, on y va On va d'abord commencer par les nouvelles concernant Rainbow Friends chapitre 3 Ça va parler de possibles nouveaux personnages Donc à voir, peut-être qu'il y a des personnages auxquels on n'a jamais pensé qui pourraient faire leur apparition dans Rainbow Friends chapitre 3 ou peut-être des personnages qui ont déjà été théorisés, où il y a eu déjà des rumeurs comme par exemple le fameux Pink, qui n'est encore jamais apparu jusqu'à présent Donc théorie, évidemment ce n'est qu'une vidéo théorique donc il n'y a rien de confirmé exactement, ils le précisent toujours Ce ne sont que des théories, mais les théories c'est cool, ça fait toujours, ça crée toujours du débat Moi je trouve ça super intéressant Cependant il y a quelques indices dans le chapitre 2 qui pourraient révéler les nouveaux monstres que nous allons voir Enfin que nous verrons plutôt Ok, donc nouveau Rainbow Friends Tiens tiens tiens, ça pourrait être qui à votre avis ? De toute façon ce qui est sûr c'est que c'est en rapport avec une couleur vu que tous les Rainbow Friends ont le nom d'une couleur donc ça, ça ne changera pas Dans la zone Rainbow Friends Racer, la piste a les couleurs de l'arc-en-ciel Ouais ça c'est vrai, d'ailleurs j'aimais beaucoup le circuit Juste dommage qu'il n'avait pas trop d'utilité à part qu'on pouvait quand même rouler dessus avec un kart, c'est quand même cool Mais après bon c'est vrai que c'est de la décoration Rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu et violet qui sont tous les monstres que nous avons eu jusqu'à présent Ouais, effectivement c'est vrai, c'est vrai que ça suit les couleurs de l'arc-en-ciel Mais sur Google, les vraies couleurs de l'arc-en-ciel sont décrites et Indigo est présent Ah ok, le violet en gros est présent Et c'est vrai que le violet, bah si violet on a aussi Alors peut-être que le prochain nouveau moment ça pourrait être l'Indigo Ah en gros non, attends, on a violet et lui on l'a déjà C'est celui qui va carrément dans les canalisations des goûts etc Et on a Indigo donc c'est plus mauve Il y a violet et mauve Donc ce serait peut-être mauve pour le coup Et il s'appellerait à ce moment-là Indigo en anglais Et mauve en français Nouveau monstre, Blue Ah, une version alternative de Blue Attends, pourquoi il pense à ça ? Voyons voir Probablement dans le chapitre 3, Blue ne sera pas là Car dans la scène finale du chapitre 2, il dort Ouais mais il va peut-être se réveiller Ah, à moins qu'il se réveillera à la fin du chapitre 3 Et reviendrait dans un chapitre 4 Donc il pourrait peut-être être remplacé par sa nouvelle version Après ça, ce qu'on avait vu là, c'était des animatronics Comme c'est un parc pour enfants C'est peut-être d'anciens essais, d'anciennes créations Tu vois, qui n'ont pas réussi En fait, il y a des robots dans cette pièce Vers Orange et Blue Tu vois, avant d'arriver à la version finale des Rainbow Friends Peut-être qu'on avait d'abord eu des versions comme ça Vraiment qui font très robots Peut-être dans le chapitre 3, il y aura un robot Blue A voir en vrai de vrai Je pense juste que pour moi c'est des carcasses Tu vois, je pense pas que ça aurait forcément un lien pour plus tard Après je me trompe peut-être Et cela pourrait être sur le thème des pirates Comme le révèlent certaines images C'est vrai qu'on avait vu que ça allait peut-être être le thème de la piraterie C'est un thème extrêmement cool Je pense qu'en termes de décoration, d'environnement On peut vraiment avoir quelque chose de très sympa Moi en tout cas, je me vois bien explorer des lieux un peu pirates Je trouve que ça pourrait vraiment donner quelque chose de très sympa Pink Monster Pink, je pense que c'est l'une vraiment Des monstres qui seraient le plus sceptifs d'être là Le rose aurait dû déjà être dans le chapitre 1 Mais il a été écarté Tu vois, il n'a pas été là dans le chapitre 1 Dans le chapitre 2 Est-ce qu'à un moment donné, il va arriver dans le chapitre 3 ? Cependant, il y a de fortes chances que cela pourrait être au chapitre 3 Moi je pense qu'il est fort probable qu'il soit au chapitre 3 Après tout dépend de combien de chapitres veulent faire en tous les devs Mais ça ne m'étonnerait pas Car il y a de nombreuses références de sa couleur Dans la carte du chapitre 2 Et il y en avait déjà eu dans le chapitre 1 Il y a eu des références dans le 1 Dans le chapitre 2 Donc c'est vrai qu'il va peut-être commencer à se ramener dans le 3 S'il y avait sûrement son design, il serait changé comme c'était arrivé avec le jaune Ah oui, en gros, s'il était là S'il arrive dans le chapitre 3 Il aura certainement un autre design Une sorte de casser un peu cette image de pink qu'on a eu jusqu'à présent Le modèle de pink, c'est toujours le vieux modèle qu'on a vu juste avant Dans certaines zones, il y a des toiles d'araignées Qui sont probablement une référence au jeu spider Créé par le même développeur, Roy Stanford Mais les toiles d'araignées sont différentes Et il y a l'ancien dans les deux jeux Alors je n'ai pas trop compris Il y a l'ancien... Ah oui, la vieille personne, la personne âgée Ok, j'ai capté Je ne comprenais pas le sens de la phrase C'est une confirmation que les deux séries sont très connectées Donc un monstre araignée pourrait apparaître En vrai, un Rainbow Friends araignée Je pense que ça pourrait vraiment vraiment être très sympa Et puis surtout très flippant En vrai, un araignée, voilà Déjà de base, une araignée Je pense que quasi tout le monde ici a peur Ou est dégoûté des araignées Donc avoir un monstre araignée Ça fait toujours son petit effet Donc moi, je suis plutôt pour En vrai de vrai, je suis plutôt pour Je suis plutôt chaud pour avoir un monstre araignée Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, les amis Est-ce que vous pensez que pink va bel et bien arriver dans le chapitre 3 Est-ce que vous pensez qu'on aura peut-être un monstre araignée Pour avoir un gros clin d'œil à la map Spider ? Ou est-ce que vous avez d'autres idées ? Et n'hésitez pas à débattre de tout ça dans les commentaires En tout cas, merci beaucoup à Lou Majusso Pour cette première vidéo qui traitait de Rainbow Friends Maintenant, on va passer à sa deuxième vidéo Qui parle cette fois-ci de Garten 8 Let's go découvrir tout ça On y va Allez, on est parti Let's go Garten Madman 8 La troisième bande-annonce officielle à venir Ah, date de sortie possible Bonjour les gars Dans cette vidéo, nous saurons quand est-ce que La prochaine bande-annonce pourrait arriver Ok, dis-nous tout mon petit Lou Majusso Après, il a fait des bons petits calculs Dans la vidéo précédente qu'on avait découvert ensemble Donc je pense qu'effectivement On pourrait peut-être avoir un trailer Assez prochainement, assez rapidement Le deuxième teaser a été ajouté à la page Steam Ah, il a enfin été ajouté Parce qu'au moment où on avait découvert le trailer Je me souviens, j'avais été voir sur la page Steam Et il n'était pas encore ajouté à la page Steam justement Maintenant, la question que beaucoup se posent C'est qu'est-ce qui va arriver ensuite ? Donc, qu'est-ce qui va venir ensuite ? Est-ce que vous pensez qu'on serait capable d'avoir une chronique Avant un prochain chapitre des trailers ? Avec les chapitres 3, 4 et 6 Après le deuxième teaser, la suivante vidéo était la bande-annonce Donc après les officiels teasers On a toujours le vrai trailer Celui où on le voit le plus de choses Celui où on voit du gameplay Et des fois, on voit vraiment l'apparition d'un nouveau monstre À quoi qu'il y en avait eu 3 C'est vrai qu'il y avait eu 3 teasers trailers Donc on pourrait peut-être en avoir un troisième aussi également Donc le chapitre 8, on aura très probablement le troisième teaser Ouais, peut-être qu'ils font ça pour nous hyper encore plus Et maintenir un peu la hype pendant cette attente, tu vois Ils font peut-être plus de teasers trailers par rapport à avant pour ça justement Il a eu une courte durée de 36 secondes C'est très court Mais par contre, c'était très sympa Parce que ça nous révélait clairement une nouvelle version de Bitter Jiggle Et ça j'avoue, même si c'est court C'est le genre de révélation qui font grand plaisir Qui hype Dans lequel la nouvelle transformation de Bitter Jiggle En version Evil a été révélée Ce qui était très stylé Donc est-ce qu'on aura un teaser trailer 3 Dans le même format Nous montrant un personnage Peut-être déjà connu Mais sous une autre apparence Ou peut-être un nouveau perso Quelque chose de similaire pour aussi se produire pour le chapitre 8 À moins qu'on verrait Deux nouveaux flumbeaux Parce qu'on l'avait vu dans le premier teaser trailer Peut-être qu'on reverrait flumbeau Peut-être que la nouvelle transformation d'un autre personnage Sera montrée D'où peut-être Ici Le changement avec l'œil, etc Peut-être qu'il subit une transformation de personnage Et qu'on le verra Celui qui a le plus de chance est Jumbo Josh Pourquoi Jumbo ? Parce que Jumbo à la fin Il se bat contre tout le monde Ah mais oui Mais je crois qu'il lui est arrivé une dinguerie C'est vrai Il a mangé en gros le sceptre Et il est arrivé une dinguerie Parce qu'à la fin du chapitre 7 Il a essayé de manger le sceptre magique Et on ne sait pas ce qui lui est arrivé Ouais on a juste un engine qui dit Non fais pas ça Bam il y a une sorte de petite explosion Et après on sait pas ce qu'il s'est passé Donc il aurait pu peut-être subir une transformation Comme le montrent certains fan-maids Hum hum Ouais peut-être 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 Oula C'est un Jumbo Josh zombie Ça ok je reconnais Incroyable Qui a trois yeux apparemment What ? Il fait super peur On dirait les yeux d'Andorre limite Au lieu de savoir quand est-ce qu'il pourrait sortir Nous devons alors vérifier les dates Des teasers du chapitre 7 Ah il va faire un petit calcul Ok pour essayer d'estimer Plus ou moins quand est-ce qu'on pourrait avoir Du coup le troisième teaser trailer Le deuxième teaser a été publié le 17 février 2024 Ok Ça remonte déjà à février On vous imaginez ça passe vite quand même Alors que le troisième était le 23 mars 2024 Total c'était 35 jours plus tard Donc un mois et une semaine Ouais donc peut-être que Si on se fie à ça On pourrait peut-être avoir un délai similaire Si la même chose se produit Alors le troisième teaser du chapitre 8 Sera là vers mi-août Qui ferait aller on va dire Bah un mois Allez un petit mois Peut-être à attendre Avant d'avoir le troisième teaser trailer Et puisque les précédents teasers Ont été vendredi Les dates possibles alors sont Le 16 Ou le 23 août Ok Ça ça m'intéresse les amis Ça m'intéresse beaucoup Mais bien sûr Rappelez-vous que tout cela n'est qu'une théorie Ça c'est vraiment La petite marque de fabrique De Luma Jusso C'est de toujours rappeler quand même Il est bon de rappeler à chaque fois Que ce ne sont que des théories Et bah ces théories m'intéressent quand même Les amis Et me hype beaucoup Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous pensez vraiment Qu'on pourrait avoir le troisième teaser trailer Vers août Ou imaginez contre toute attente On n'a pas de troisième teaser trailer Mais on a déjà le trailer officiel Qui sortirait en août A voir si on aura un troisième teaser trailer Ou si ils vont faire un peu comme avant Ça on n'a vraiment aucune certitude Par rapport à ça Mais en tout cas Excellent travail Excellente vidéo de la part de Luma Jusso Je vous mets bien évidemment Les liens des vidéos Dans la description Et on le remercie Comme toujours J'espère que vous avez passé un bon moment Grâce à lui Mais en tout cas Oui J'espère aussi que vous avez passé un bon moment En ma compagnie Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un petit like Abonnez-vous Activer la cloche Et on se retrouve très vite Pour plein d'autres vidéos Et plein d'autres aventures C'était votre camp d'hab Ciao ciao